Vous ne pouvez pas me le dire. Quand vous rentrez dans un bois, c'est lui qui donne l'alerte et il fait... Le G. Ensuite, quand j'étais berger, il y avait celui-là qui se manifestait et il chantait recoulé celui-là. Vous savez lequel c'est ? C'est la palombe. Le ramier, la palombe. Et alors lui, il était un peu jaloux. C'est pour ça que je trouvais le dit, parce qu'ils n'aiment pas qu'un autre vienne le contraindre par pas loin. Après, il y a celui-ci. Mais celui-ci, il y en a très peu. Alors, je vous dis la chanson. Le coucou est mort à Toulon. On y a bouché le derrière avec un bouchon. Le coucou est mort à Marseille. On y a bouché le derrière avec une bouteille. Vous n'avez pas entendu chanter de la cigane. Vous n'avez pas entendu chanter le coucou. Écoutez-le. Vous apprendrez que dans la vie, depuis que le monde existe, il y a eu deux races de coucou. Le coucou de ville, le coucou de châne. Le coucou de châne, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont en perdition. Mais celui de ville est en progression parti. Il y a celle-ci, qu'elles nous sont arrivées. Il n'y en avait pas autrefois. Alors, elle chante aussi. En tortorelle. En tortorelle, c'est une tortorelle ? En tortorelle. En tortorelle, turc. Et oui. Et pourquoi turc ? Pourquoi purent ? Parce que là-bas, il y a eu des bagarres et tout, ils ont eu peur des coups de fusil par là-bas, ils sont montés ici. Ils ont eu peur, ils ont mené que nous. Il y a longtemps, il y a longtemps de ça. Oui. Ensuite, il y a celle aussi, qu'il y en a ici chez nous. Elle chante aussi. Même encore, elle chante. Elle fait... La tourtorelle grise. Oui, la tourtorelle. Oui, la tourtorelle. Après, il y a celle-ci. Qu'elle chante, elle est arrivée là, au début mai. Elle fait... Pute, pute, pute. La huppe. Vous le savez, c'est la huppe. La huppe. Le pepute. Le pepute. Pourquoi elle l'appelle le pepute ? Parce qu'elle ne le sent pas bon. Elle est très belle, mais elle ne le sent pas bon. Et c'est pour ça qu'elle dit pute, pute, pute. Elle l'appelle le pepute. Oui, parce qu'elle va chercher sa nourriture, sans les bousses de vaches, ou l'importe, de cochon. Elle s'en ouvre comme ça, avec des verres et des bouches. Celle-ci, maintenant, vous en avez... Excusez-moi. On l'entend. Elle fait... C'est la caille. Évidemment, la caille, quand je le fais, elle me vient par les pieds. Mais pour la voir par terre, c'est très difficile. Si elle ne le remue pas, je ne la vois pas. C'est la couleur de la terre. C'est en plat, on ne le voit pas. Puis, il y a celui-ci, dont vous connaissez, le pérdial, le pérdial, le pérdial rouge, mais je ne suis pas entraîné pour le faire, des fois quand on vient me filmer, je me prépare avant et je sors l'oiseau qu'il faut. Celui-ci, vous le connaissez tous, mais il n'y en a pas beaucoup. On l'entend assez fort. Il fait, quoi, quoi, quoi ? Alors, la dernière fois qu'ils sont venus me filmer, c'était lundi un vent de temps. Je leur ai dit, vous avez tort de venir un jour avec le vent de temps, vous n'entendrez aucun oiseau. C'est vrai. Alors, nous sommes allés dans un bois et quand je fais le corbeau, quand même, ils sont venus trois ou quatre sur les chaînes. C'est tout. Mais après, avec le vent de temps, vous n'avez qu'à essayer de siffler ou de chanter, vous ne pouvez pas. Le vent de temps ne vaut rien du tout. Il coupe le triflet. Il y en a un autre. Celui-là ne fait pas pareil. Il fait... Vous ne connaissez pas le grand corbeau. Le freud, on l'appelle. Ils ne s'entendent pas avec l'autre. Ils nichent dans les rochers. Il y a celui-là, la nuit, et il fait, il chante, mais il est dangereux. Il fait ouh, 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 ouh. Vous ne voyez pas. Celui-là, quand je le fais, une fois, il est venu même dans la cour, mais il va sauter dessus. C'est le grand duc. Le grand duc, oui. Le grand duc est dangereux. Ensuite, le soir, à la tombée de la nuit, on entendait celui-ci. C'est le hibou. Pourquoi il chante, le hibou ? Parce que sa femme est chouette. Donc je m'arrête, après je vous tournerai. C'est le fait. C'est le fait. Pourquoi il chante ?